Alors que le chômage s'envole en France, on l'évoquait hier, l'heure est au pessimisme sur l'emploi, mais on est aussi parfois, et vous allez le découvrir, dans les clichés. En voici une illustration. Il s'agit d'une délocalisation à l'envers. Le numéro 1 des centres d'appel marocains vient d'investir massivement en France, où le coût du travail serait pourtant trois fois plus élevé. Reportage Julien Dupéret, Dominique Bonnet. Adreux, l'un des premiers employeurs de la ville, est une entreprise marocaine. J'ai le plaisir de vous appeler aujourd'hui, car on tente abonné. Non madame, nous vous offrons les frais de mise en service. Ce centre d'appel a été racheté il y a quelques mois par un spécialiste marocain du secteur. Non, non, du qui madame, rassurez-vous. 130 nouveaux CDI créés, un investissement venu de l'étranger inespéré pour les salariés, alors que le chômage dans la ville dépasse les 12%. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il délocalise, parce que moi je n'ai pas envie d'aller au Maroc. L'idée n'est pas le fait qu'on soit racheté ou pas, le fait c'est qu'on puisse travailler. Des centres d'appel marocains en France, c'est un peu le monde à l'envers. Juste ici, ce sont plutôt les emplois français qui partaient vers des pays où la main d'oeuvre coûte moins cher, comme le Maroc, le Sénégal ou ici la Tunisie.